C'est l'architecture de Sidi Bou Saïd, Hamemet, Mathemata, Tataouine. L'identité est de l'architecture, qu'on appelle l'architecture vernaculaire. Awa, ça veut dire Architect with Artism. C'est vraiment la rencontre. C'est mon amour, ma passion. C'est vraiment l'architecture vernaculaire et le design et le développement des savoir-faire des artisans avec qui je collabore. J'ai commencé à faire de l'accessoire pour les maisons en m'inspirant de l'héritage tunisien. Le patrimoine interne au quotidien. Je me suis intéressée aux accessoires maison. L'accessoire maison inspiré du patrimoine culturel tunisien. Je suis intéressée à l'édition 2. C'était en 2015. Je n'étais pas vraiment à l'aise avec cette idée. Je trouvais que je pouvais encore aller plus loin. J'ai commencé à travailler à développer mon site de e-commerce. Avec le Covid, ça a permis de booster le canal digital. J'étais prête. J'avais les partenaires logistiques qu'il fallait. Et en parallèle, j'étais en train de chercher un lieu qui est aujourd'hui ce lieu là où on est maintenant. Je voulais avoir une boutique physique pour compléter l'expérience client en fait. 50% du chiffre d'affaires était à l'export. Aujourd'hui, je suis en train de développer ma présence en ligne à l'export à travers une marketplace anglaise. Grâce aussi au salon, je viens de faire un salon à Düsseldorf en Allemagne. Je vais faire bientôt une collaboration avec une artiste américaine.